Sa place en top 14, c'est ce que jouera demain soir Brieff face à Oyonna. Sur la pelouse synthétique de Charles Maton, le CAB va devoir se sublimer pour arracher sa première victoire à l'extérieur de la saison. Nous voulons aussi rester au top, donc je pense que c'est comme une grande finale. Pour Brieff ce week-end, je pense que c'est vraiment un grand grand match. Le week-end dernier contre Lyon, malgré la défaite, les Corésiens ont montré de belles choses durant une heure. Face à une équipe d'Oyonna sous pression, les Cougous devraient donc jouer plus libérés, de quoi se déplacer dans l'un avec le plein de confiance. On part avec un petit capital confiance avec ce dernier match et sachant qu'au Racing, qui est une très grosse équipe sur un terrain synthétique, on a su répondre présent sur l'engagement au volume de course. Un terrain qui jusqu'à maintenant l'aura plutôt bien réussi, mais attention à la discipline. Équipe la plus sanctionnée du top 14, Brieff affrontera des Oyomens figurant parmi les moins pénalisés du championnat. Face à une équipe d'Oyonna forte sur ses fins de match, il faudra donc rester concentré jusqu'au bout. Ça sera mentalement que les leviers vont devoir s'activer parce que sur le rugby, les joueurs y sont. Sur l'émotion, les joueurs y sont. Ils ont envie de sauver ce groupe, sauver le club. Donc c'est mentalement que les leviers vont s'activer. Si l'objectif reste une 13ème place, en cas de défaite, mathématiquement, le CAB conservera encore une chance de rester en top 14. Pour ça, il lui faudra aller gagner au Stade français, puis à domicile contre Bordeaux-Bègle pour le dernier match de la saison. Un parcours du combattant qui débutera sur la pelouse du Haut-Bugé demain à partir de 18h. Merci. 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 Merci.